Bonsoir, j'avais envie aujourd'hui de vous parler des gens différents. Nos sociétés sont faites de gens différents, d'ailleurs par alliance dans ma famille, j'ai une personne qui clairement a un profil différent, un profil difficile parfois, enfin qui peut être jugé comme étant difficile, des profils parfois délicats à gérer. Et toute ma réflexion se pose sur quelle est la place de ces personnes dans nos sociétés. Et en particulier, évidemment, puisque c'est mon métier, je me définis comme un consultant, un formateur et un coach, quelle est leur place également dans l'entreprise ? Alors dans les gens différents, on peut avoir différents types, évidemment, nous pouvons avoir les personnes qui sont vraiment handicapées, enfin je veux dire handicapées physiquement, c'est assez visible, ce sont des gens qui sont peut-être en chaise ou bien qui sont peut-être aveugles et pour lesquels ils ont besoin d'avoir un matériel particulier pour pouvoir travailler, ou sourds ou que sais-je. Donc ce sont les, comment dire, ce sont les handicaps assez classiques que tout le monde connaît. Ensuite, il y a les handicaps, on va dire, plus mentaux, où nous pouvons avoir des personnes qui sont des trisomiques 21, par exemple, ou alors au contraire des très hauts potentiels, ou des gens qui sont des aspergés, comment on appelle ça encore, des autistes. Donc quelle est la place de ces personnes-là ? Et c'est vrai que je me faisais la réflexion que, dans la fréquentation que j'ai aujourd'hui des entreprises, ce sont des profits que je ne retrouve plus dans les entreprises, en tout cas je ne les croise plus, ou c'est hyper rare, ça doit peut-être faire une bonne dizaine d'années que je n'en ai plus vu. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas quelque part, mais en tout cas je n'en ai plus vu. En Belgique, d'où je viens, aujourd'hui je vis au Maroc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais en Belgique, d'où je viens, il fut un temps où les entreprises avaient une obligation d'engager un certain pourcentage de leur masse salariale de gens ayant des profils plus compliqués, donc des personnes handicapées, généralement des personnes handicapées physiques, mais aussi parfois des personnes pouvant porter d'autres handicaps. Cette obligation n'était pas faite aux petites entreprises, mais les grosses structures, les grandes entreprises, comme les banques par exemple, avaient cette obligation et donc devaient mettre leur bâtiment en norme également pour pouvoir justement accueillir des personnes se déplaçant en chaise, donc il fallait des lieux d'aisance qui avaient de larges portes, qui avaient le matériel qu'il fallait pour que ces personnes puissent subvenir à leurs besoins, etc. Donc aujourd'hui, je disais, ce sont des profils que je ne croise plus, et c'est une vraie question pour moi. Alors, qu'est-ce que j'observe dans les entreprises, en sachant que je vais probablement faire une généralisation, mais j'observe finalement que nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a une forme d'unité de pensée, il y a une même façon de voir, une même façon de se comporter, c'est ce qui semble être attendu de tout le monde, et au plus cela existe dans l'entreprise, et au plus la compétition est présente, au plus ces normes se fichent dans l'entreprise et chacun concourt en fonction de ces normes. Les personnes qui ne correspondent pas à ces normes savent probablement intuitivement que leur parcours s'arrête là, qu'elles seigneront probablement dans le poste qui est le leur, si elles ne sont pas remerciées prochainement, quand l'entreprise n'aura plus nécessairement besoin d'elles. Donc c'est un problème, on est face à un problème d'uniformisation. Alors, c'est quoi le problème finalement ? Alors, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, nous rentrons dans un monde où il y aura de moins en moins de travail probablement. En tout cas, c'est ce que décrivait Bernard Stiegler, mais d'autres observateurs sont là pour le dire aussi. On est dans ce que Bernard Stiegler appelait la société automatique, donc on est de plus en plus dans des entreprises où l'homme finalement doit être en compétition avec la machine, machine qui, lorsqu'il s'agit de respecter des processus, est infiniment meilleure qu'eux. Il ne se trompe jamais, il travaille sans relâche, il coûte beaucoup moins cher. Donc, si l'humain se place sur ce terrain-là, il n'y a aucune plus-value pour lui, il coûte trop cher et donc il n'y a aucune raison de le garder. Et c'est ce qui se passe tout doucement. Or, on l'avait vu la fois dernière aussi, de plus en plus aujourd'hui, on pousse l'humain à respecter des règlements, à fonctionner en fonction des processus, plus exactement. de respecter des processus, des soumis à ceux-ci. Et donc, il y a cette tendance à transformer l'humain de plus en plus. On en rebronne une machine. Quant à la machine, on l'avait vu, on tente de plus en plus à la rendre intelligente, c'est-à-dire faire en sorte que nous disposions, que les entreprises, le monde économique, le monde des sciences aussi, disposent de machines apprenantes qui ont la capacité de développer leur savoir sans l'intervention humaine. Alors, ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, mais si on les a déjà vus au niveau du travail, je voudrais me reconcentrer sur les personnes différentes. Les personnes différentes peuvent être une chance pour les entreprises parce que, soit elles réfléchissent différemment, elles ouvrent de nouvelles options, et donc, en termes opérationnels, elles peuvent apporter une richesse qui n'existe pas par ailleurs si nous sommes tous issus du même moule, si nous fonctionnons tous de la même façon. Encore faudrait-il que l'on laisse de la place à ces personnes-là et qu'elles puissent exister. C'est vrai qu'à partir du moment où l'entreprise se fiche dans des normes et des normes de comportement, des normes liées à la façon de produire, d'interagir, de vivre dans l'entreprise, évidemment, on est de plus en plus en train d'exclure tout ce qui est différent à cette norme-là. Que vont devenir ces personnes, alors ? Parce que si ces personnes n'ont plus de possibilité de pouvoir trouver un emploi ou d'apporter leur richesse à l'entreprise, ça veut dire aussi que ce sont des personnes qui sont laissées à charge de la société civile, de l'État. Et que va faire l'État par rapport à cela ? À nouveau, on n'a pas nécessairement généré l'argent qui permettrait de pouvoir les prendre en charge. Et donc, ce sont des personnes qui vont rester à la charge de leur famille éventuellement, famille qui est de plus en plus, d'ailleurs, dans un certain nombre de cas vont vivre le fait de devoir, enfin, d'avoir dans leur famille une personne différente, vont le vivre comme étant quelque chose de honteux, comme étant quelque chose à cacher. Ce sont des comportements que j'ai déjà pu constater, et ici, dans ma propre famille, comportements que je combats, évidemment, avec gentillesse, bienveillance et respect, mais je veux dire que je dénonce, et pour lesquels j'invite peut-être à avoir une vision différente. Ici, en l'occurrence, j'ai une belle-sœur qui est différente, et bien assumons le fait qu'elle soit différente. Et puis, faisons tout pour qu'elle puisse être heureuse, accompagnons-la. Si elle a des comportements difficiles ou différents en société qui pourraient nous mettre la honte, acceptons de vivre avec ça, et puis donnons-lui de la place aussi pour s'épanouir et pour vivre. Alors ça, c'est pour la vie privée, mais pour la vie d'entreprise, on peut avoir ça aussi. On pourrait avoir aussi des personnes qui ne sont peut-être pas très brillantes intellectuellement, mais par contre, qui ont beaucoup de cœur et qui vont pouvoir apporter quelque chose d'autre dans l'entreprise, ce qui sera plutôt du l'ordre de la relation. Elles vont pouvoir apaiser des situations, elles vont pouvoir être peut-être spontanément dans un travail de diplomatie entre deux personnes qui ne vont pas. Leur joie de vivre communicative peut aussi apporter du bien-être à l'entreprise, en tout cas à leurs collègues, et donc faire baisser le stress, apaiser les choses, etc. Alors évidemment, on ne pourra pas leur donner des travaux qui sont des travaux très compliqués, mais on leur donnera quand même un travail qui leur permettra quand même de tirer une certaine dignité de leur présence dans l'entreprise, et de façon à ce qu'elles puissent, elles aussi, recevoir ce que tout humain peut aimer recevoir, comme de la reconnaissance pour un travail qui est bien fait, etc. Et ce, sans, comment dire, je cherche le terme, enfin, sans les rabaisser. Je vais chercher un terme particulier, mais je reviendrai peut-être tout à l'heure, sans condescendance, voilà. sans condescendance. Donc, leur donner les choses avec beaucoup de générosité. Et en fait, ces personnes-là, ça pourrait être une chance dans l'entreprise, parce qu'elles permettraient aux entreprises de rester en contact, quelque part, avec leur humanité, en tout cas les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise, de rester en contact avec leur humanité, et de pouvoir refonctionner aussi un peu plus comme des humains, et un peu moins comme des robots. Donc aujourd'hui, c'est un vrai défi par rapport à cela. Alors, parfois, si on réfléchit bien, on peut aussi trouver une belle utilité à ces personnes qui sont différentes. Et pour ça, je me rappelle d'une expérience qui existait à un moment donné en Europe, où des entreprises qui se sont spécialisées dans les inventaires ont engagé massivement des personnes qui étaient autistes. Pourquoi ? Parce que justement, les autistes étant tellement pointilleux, minutieux, leur profil correspondait parfaitement à ce boulot, et il n'y avait personne d'autre qu'un autiste pour faire ce travail à la perfection, avec rapidité et exactitude. Donc, parfois, c'est juste une question d'imagination, essayer de comprendre quels sont nos besoins dans l'entreprise, ou en tout cas, quels sont les postes, quels sont les espaces qui pourraient être occupés par ces personnes et qui pourraient apporter une vraie plus-value par rapport à cela. Donc, je voulais simplement, en quelques minutes, parce que je sais que, bon, j'ai l'habitude de faire assez long, parce que j'aime bien développer ma pensée, je suis comme ça, et puis j'aime bien écouter aussi les gens quand ils développent leur pensée, mais j'observe aussi que vous préférez les formats courts, donc je vais tenter de faire un peu plus des formats courts. Lançons donc, et c'est un peu le cri que j'ai envie de lancer, commençons à lancer une vraie réflexion autour de ces personnes qui sont différentes. Si nous ne le faisons pas, ces personnes vont être marginalisées. Si jamais nos sociétés, je parle de nos sociétés civiles maintenant, nos civilisations passent par des heures plus sombres, chose qui n'est pas improbable aujourd'hui. Alors, je n'ai pas dit que ça arriverait nécessairement, mais en même temps, la probabilité existe tout de même que nous passions par des heures plus sombres. Les choses que nous vivons pour l'instant ne sont pas nécessairement simples. si ça devait être le cas et qu'une personne un petit peu plus folle vienne à prendre l'ascendance sur la société, nous pourrions retrouver toutes ces personnes qui sont différentes à être éliminées d'une manière ou d'une autre de la société, soit parce qu'elles seraient mises à l'écart ou soit peut-être parce qu'elles seraient tout simplement éliminées physiquement de façon à ne plus exister. Si ces personnes disparaissent, nous aurons des sociétés, alors, et des sociétés civiles où tout le monde est un peu près pareil, donc une sorte de société de robots où tout le monde a le même profil et là, je vous laisse apprécier et réfléchir. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Si nous sommes tous pareils, bien sûr, nous allons pouvoir nous reconnaître et nous comprendre les uns les autres et peut-être mieux fonctionner entre nous, mais en même temps, nous aurons probablement perdu une grande richesse. Le propos, il m'avait détenu par un professeur de dessin quand j'étais adolescent, donc moi, j'ai toujours adoré dessiner quand j'étais adolescent, et donc je m'étais rapproché de prof de dessin. Je n'ai pas nécessairement eu d'une adolescence très calme, pour être très honnête. En même temps, j'avais eu à un moment donné une discussion, c'était une dame, mais qui avait ce côté un peu philosophe, autour de ces questions, justement, de la ressemblance, etc. Et elle m'avait répondu, peut-être sous forme d'une analogie, mais avec un mot qui peut être choquant à entendre, elle m'avait dit « oui, mais ça, c'est de l'homosexualité », en ce sens que c'est rechercher un autre qui me ressemble, donc qui est pareil à moi, donc c'est une forme d'homosexualité, selon elle, alors je ne parle pas nécessairement de la pratique sexualité qu'on peut la voir, mais je crois que ce côté miroir qui rassure peut-être ne permet pas la différence, et donc ne permet pas de reconnaître l'altérité, et ne nous permet pas non plus de nous développer. Par exemple, dans l'islam, on dit que le conjoint peut être source d'épreuves, maintenant, la façon dont moi, j'ai tendance à voir les épreuves, ce sont des situations que nous vivons et qui nous challengent, qui nous poussent à grandir, à devenir une meilleure version de nous-mêmes, à acquérir de nouvelles compétences, et c'est vrai qu'à travers son altérité, celui qui ne me ressemble pas, mon conjoint, en tout cas dans une relation hétérosexuelle, maintenant peut-être ça se paraît dans une relation homosexuelle, mais je n'en ai pas d'expérience par rapport à cela, nous pousse à devoir nous améliorer, penser différemment, accepter que l'autre soit autre, développer de nouvelles compétences, qui peuvent être la patience, le fait d'accorder sa confiance à l'autre pour qu'il puisse s'épanouir, et fonctionner de la façon dont lui a tendance à vouloir fonctionner, de lui faire confiance quant au fait que les choses peuvent se résoudre pour elle également, etc., 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 ça peut être plein de choses, je veux dire, chacun en fonction des points qu'on a besoin de développer ou pas. Cette relation qu'on peut avoir avec son conjoint, nous avons exactement la même chose, je veux dire, dans toutes nos interactions sociales, et en particulier dans ce lieu où nous vivons le plus clair de notre temps, qui est l'entreprise, donc il y a un malheur quelque part qui est occupé à se profiler pour l'instant, c'est le fait de travailler de plus en plus à distance, or c'est quelque chose qui va se généraliser, en tout cas c'est quelque chose qui va devenir une habitude, un certain nombre de personnes travailleront et choisiront de plus en plus de travailler à distance, ça va poser différents problèmes, des problèmes de désocialisation, mais également un problème que nous ne serons plus challengés par quelqu'un qui est différent et qui, par cette altérité, va nous pousser à devoir travailler sur nous-mêmes et devenir une meilleure version de nous-mêmes, au contraire, nous aurons cette tendance à fuir, quitte à les rejoindre, quitter l'entreprise pour les rejoindre dans un autre groupe qui va me rassurer parce que je vais retrouver des gens qui me ressemblent et donc je n'aurai pas à devoir travailler sur moi-même, en tout cas c'est l'espoir que j'en ai. Alors on sait que ce n'est pas tout à fait vrai puisque de l'expérience que j'ai eu moi-même de ma vie et puis vous aurez peut-être commencé à vivre la même chose, la vie a tendance à resservir les plats et si nous quittons une entreprise, par exemple, pour fouiller une situation, eh bien il y a une énorme probabilité que ce sera pour retourner dans une autre entreprise dans laquelle je retomberai très rapidement dans la même situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un apprentissage qui est à faire qui n'est toujours pas fait et donc les conditions se mettent en place pour que je puisse le faire. Donc le meilleur comportement à avoir, je pense, c'est d'aller au bout, c'est d'intégrer la nouvelle compétence, développer et puis intégrer la nouvelle compétence qui est à avoir et c'est ça qui me paramétra d'aller au-delà. Donc voilà les réflexions du jour. Comme toujours, j'attends vos commentaires pour que nous en discussions calmement, poliment, posément et puis que nous nous regardions un peu plus loin pour dire de continuer à voir et construire le monde de demain qui est peut-être déjà aujourd'hui d'ailleurs, le monde de l'entreprise. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faille faire une révolution dans le sens qu'il faut tout changer et puis abattre des gens pour en mettre d'autres. Mais par contre, nous pouvons penser et réfléchir à faire mûrir nos environnements de travail, en faire également des citoyens plus en phase et plus connectés à leur citoyenneté puisqu'une entreprise est une personne morale mais donc c'est bien une personne. C'est un citoyen, nous en avons déjà parlé et à ce titre, il a sa part de contribution à apporter à la société dans laquelle il vit, que ce soit à différents niveaux, que ce soit en termes sociaux, que ce soit en termes de développement des valeurs, que ce soit en termes de fraternité, de citoyenneté, citoyenneté, etc. Or, nos entreprises, ce n'est jamais que la... comment dire... ne fonctionnent en fait en fonction de la rencontre de nos comportements respectifs, ce n'est jamais que la résultante de nos comportements à tous. Donc, si nous souhaitons donner à nos entreprises un beau caractère, une belle personnalité et en faire des citoyens, je veux dire, modèles, ou en tout cas des citoyens qui soient préoccupés préoccupés par le bien de tous leurs concitoyens, eh bien, à nous peut-être de travailler nos comportements, nos attitudes, nos valeurs, nos façons de nous comporter, de façon à ce que la résultante de nos interactions crée ces belles personnalités d'entreprises qui feront de ces entreprises des citoyens modèles et qui nous aideront à passer le cap de ces moments difficiles qui s'annoncent peut-être, on le verra bien. Je ne le souhaite pas, mais je pense qu'il serait peut-être bon de s'y préparer si jamais ça devait arriver et même si ça ne devait pas arriver, de nous permettre d'aller plus loin et de nous permettre même à la civilisation de passer au niveau supérieur. Merci infiniment et puis au plaisir de vous revoir très très vite. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501